C'est une émission culturelle et socio-culturelle qui est faite pour véhiculer la culture haïtienne ici dans la République Dominicaine. Nous présents un bon service pour vous présenter la culture haïtienne et pour vous voir la culture haïtienne ensemble avec nous. Vous pouvez toujours contacter nous sur tous les réseaux sociaux. Éric Contebichaud, Facebook, Youtube, Instagram, nous sommes de tous les côtés. Éric Contebichaud, c'est une émission pour là, c'est une émission qui a fait parler de où, qui a fait parler bien de où, ici dans la République Dominicaine. Qu'est-ce que vous voulez ? Et puis, merci de vous. Et les spectateurs Éric Contebichaud, merci, merci à tout le monde qui aimait Éric Contebichaud, nous connaissons Éric Contebichaud. C'est un programme qui fait pour véhiculer la culture haïtienne ici dans la terre dominicaine. Merci, merci à tout le monde qui est toujours partagé et qui est en compte nous. Et nous rappelons que nous sommes trois Télécabichaud en République Dominicaine, Télécabichaud Dominicano, Extrobition et Canal Merla qui est Télécanal 28. Et puis tout nous sur les réseaux sociaux autour, qui est Éric Contebichaud, Youtube, Facebook et avec Instagram son seul nom. Eh bien, Kounia, nous avons marge remise des prix Premiers de la Diaspora en République Dominicaine. Et moi, je suis là et à gauche, moi, il y a un grand chanteur, il y a quelqu'un qui fait parler encore de lui et qui fera toujours parler de lui de la musique haïtienne. C'est l'une des voix et la plus charmante, je pourrais dire, de la musique populaire haïtienne. Il s'agit bien de James Germain. James Germain, bonsoir. Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir et tout le monde, Kankadé et... Éric, on a une TV show. On a une TV show, et on a vraiment son plaisir pour moi, pour participer avec nous et pour partager tout le monde ensemble. Ok James, et euh... Présence sur E-Site et en remise des prix, et en Diaspora 2021, qui ça s'est symbolisé pour vous? Eh bien, pour moi, c'est extraordinaire parce que j'ai changé en 2017, j'ai participé dans... Dans... Semaine Diaspora. C'était une fois, on sait que c'était la première fois. Et euh... Et euh... Présence ça, j'ai collaboré avec mon artiste, euh... En designer. J'ai remis à Josette. Et là, j'ai fait appel avec moi pour édition 2021. Moi, j'étais très content à participer parce que moi, c'est très important. J'ai fait appel avec moi à l'extérieur. Oui, oui, oui. J'ai fait appel avec moi, justement, pour monter la culture haïtienne bien haut. Parce que c'est une mission par nous en tant que haïtiennes. Et justement, pour nous diffuser, c'est du noir au plus haut niveau. Et c'est pour les femmes là, euh... Dans ce médiaspora, pour partager le monde ensemble. Et je crois que c'est important pour justement, en génération, pour reprendre le monde ensemble. Et après, il y a des bons souvenirs, et après, il y a des bons, une base. Donc, il faut continuer à travailler ça. Bien sûr, James. Bon, et euh... Bon, nous pas connaît qu'il est publique. Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Comment un espagnol, ou bien, 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 ou bienisse à James, et il y a plusieurs projets, et lui en prochaines racontes avec le tambo, le tambo reacré là ici. Et puis lui en l'autre projet justement... vous pouvez vous donner un non-emploi avec ungement. Vous pouvez travailler si là avec des trois musiciens, et on espère bien aux cantrons de l'ibene voices contient. Parce qu'évidemment qu'il est rendu compte nous elماur tenement, sous le nombre de ces residue, et l'album ne peut pas en finir. ok bon en parlant de tambour, il y a un grand tambourineur qu'ils ont mis en France bon non oui mais bien sûr c'est comment son tambourineur en Haïti mais qu'on a évolué comment il est en terre étrangère qui est très très connu qui passait dans pile d'hier en Haïti c'est Sergo de Sirus ça c'est Bozo Ipav ça c'est Bozo Ipav c'est Sergo depuis le début de carrière c'est Bozo Ipav et nous allons faire tout dans musique comme vous avez dit avec Sergo vous avez une belle expérience et puis évidemment vous avez la vie de vos entendre nous séparons nous nous retrouvons nous et pour moi en tambourineur me respecte dans pile pour faire un bel travail dans pile de musique et vous attendez de Sergo Feli Ipav c'est ce qui se passe ok mais Kounia et James comment est basé en Haïti ou bien à l'étranger ? bon et moi je suis basé entre Haïti et l'étranger qui est depuis 300 et mapeur russe entre Haïti et Haïti haïti bon c'est assur un de ces quatre mapeur je vais vous recevoir ou bien et comment est-ce que vous faites ? comment est-ce que vous faites ? comment est-ce que vous avez une émission entière avec James Hermès ? voilà 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 et bien j'ai un plaisir pour moi parce que c'est important oui oui pour nous montrer, pour nous valoriser ça nous gagne le positif ouais ouais j'aime c'est ça et bien mes amis c'était James Hermès il y a une grande voix musicale ici il y a une personne qui fait parler en pile il y a une personne qui joue avec un pile artiste qui participe dans pile en pile en gros projets musicals et sans oublier Haïti Troubadour c'était un phénomène et bien le Sam Kouem était dans Radio Superstar bon et mes amis et bien qui est là et puis on continuez voir la culture haïtienne quel que soit côté nous y a et on par contre nous c'est Haïtiens et bien Eric Conte Vichaud son programme qui fait que vous véhicule la culture haïtienne ici en terre et en terre voisine j'aime jamais mon dernier fanatique et bien on s'aime ça gagne nous en pile l'amour et qui est la positivité et nous connaît dans cette situation ce pays nous est là et après vous voyez bon j'aime c'est ton plaisir ok j'aime c'est ton plaisir ok bye bye c'est ton petit vous voyez si vous avez un message s'il vous plaît plus du coup de